hey salut à toi si tu tombais sur cette vidéo c'est que je voulais regarder de quoi il s'agissait donc t'inquiète pas reste là ne bouge pas c'est parfait Edouard t'aimé là j'imagine que tous ceux qui sont des domaines des standards de la normalisation des méthodes ils se disent que ouais enfin Edouard Deming c'est qui ? c'est un ingénieur américain aussi un statisticien qui est considéré comme l'un des pionniers de la qualité et on associe aussi à Deming la création de l'outil PDCA qui est un outil qui permet de suivre et d'améliorer ses défauts dans une organisation ou encore dans un système mais qui est Edouard Deming réellement ? avant de devenir le fameux père de la qualité moderne était avant tout entre griffes le disciple de Stewart et oui pour ceux qui ne savent pas Stewart a beaucoup influencé Edouard Deming dans sa façon de penser et aussi dans ses différents travaux Steward en résumé c'est l'un des grands statisticiens du domaine industriel qui a apporté le concept de carte de contrôle et oui grâce à ses apports dans le domaine industriel Deming s'en est inspiré pour pouvoir créer sa façon sa vision et aussi sa méthode ayant passé une grande partie de sa vie au japon Deming a été considéré là-bas comme étant un héros parce qu'il a apporté énormément dans le domaine de l'organisation les japonais ont apprécié sa façon de faire et là-bas même jusqu'aujourd'hui on le considère comme étant un héros et pour cela ils ont créé le prix Zeus voilà donc Deming au japon avait déjà une telle influence qu'il n'avait pas dans son propre pays donc en fait on se disait que bon ouais on envoyait un petit là-bas pour qu'il essaie un peu de faire les choses bien et tout mais ben il n'a qu'à son bruit à voir mais il ne savait pas que là-bas il avait déjà posé ses marques il avait déjà apporté sa vision et sa méthode aux états unis c'était pas encore donc en revenant aux états unis il va passer une grande partie à faire des conférences à sensibiliser les gens sur les méthodes de management dans l'entreprise le management de la qualité aussi et il redefinit même la qualité mais s'il est surtout connu c'est pour son fameux pdca mais tiens toi bien en fait c'est pas pdca c'est pdsa et ce n'est pas inspiré encore de Deming c'était la méthode de son grand steward et oui steward voyait déjà le pdca il avait créé et Deming s'en est simplement inspiré dans la rédaction de son ouvrage out of crisis dans lequel il va retranscrire sa pensée et notamment créer ses concepts et oui les concepts de Deming réellement ce sont les fameux 14 points ça c'est Deming PSA ça c'est Deming le pdca c'est pas vraiment Deming on aura vraiment l'occasion d'en parler prochainement je ferai des recherches pour pouvoir bien étouffer le sujet pourquoi on est passé de pdca à pdca et c'est quoi réellement la différence donc réellement le travail de Deming sa pensée est résumé dans ces fameux 14 points en gros Deming pensait qu'il fallait prendre en considération chaque fragment de l'entreprise chaque processus et considérer ses processus comme étant particuliers et individuels mais qui dépendaient les uns des autres donc il va considérer aussi que certains éléments tels que les slogans faut faire attention avec mais bon enfin aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui considèrent suivre la fameuse méthode de Deming font beaucoup de bruit font beaucoup de slogans et derrière on se rend compte que c'est plus pour une politique mais c'est pas vraiment dans l'esprit de Deming donc en gros on s'est plus ou moins écarté de l'esprit de Deming ça me fait quand même un peu mal au donc pour lui il y avait tous ces principes qu'il fallait respecter pour dire que bon voilà aujourd'hui mon entreprise suit la qualité moderne donc de retour de retour dans son pays bah rien ne change bah ouais rien ne change les choses changent les choses changent les choses les choses changent malheureusement après son trépas bah c'est après qu'il soit parti qu'on considère finalement ses travaux c'est un peu con quand même quand tu n'es plus là pour pouvoir défendre ce que tu as dit c'est là où on se dit que bon voilà il a quand même fait quelque chose de bien mais est-ce que vous comprenez réellement ce que je suis en train de dire est-ce que vous m'avez demandé si c'était ça réellement ma pensée mais parce que oui je peux écrire ma pensée mais parfois une explication un peu plus approfondie bas à le droit d'être voilà simplement moi c'est un type qui a eu du succès à l'extérieur et non chez lui comme quoi nul n'est prophète chez lui tout simplement william henrich j'espère que je prononce bien pour tous ceux qui sont du domaine de la prévention des risques et de la gestion de la santé sécurité au travail normalement ils ont déjà vu le nom là quelque part on a vu ce nom mais on sait pas réellement qui il est on sait pas réellement ce qu'il a apporté et on sait pas réellement c'était quoi son impact dans le domaine de la gestion des risques oui william henrich est un ingénieur américain encore du début du 20e siècle il est principalement connu pour avoir créé le fameux triangle des accidents et oui henrich a créé entre griffes la première pyramide des accidents et sa pyramide donnait naissance au ratio 1 29 300 donc pour un accident avec blessure importante on aura 29 accidents avec blessure légère et 300 accidents sans dommages corporels donc c'est un monsieur qui a fait quand même quelque chose d'assez particulier il a emmené la gestion des risques dans une vision d'observation des accidents et essayer de comprendre le phénomène pourquoi les accidents surviennent il a réellement considéré que les accidents sont causés en partie sinon généralement par les hommes et que les hommes étaient les seuls fautifs lorsque des mauvais événements surviennent et oui il a mis en place son fameux principe de causalité qui était le suivant une blessure corporelle survient uniquement à la suite d'un accident un accident se produit uniquement à la suite d'un danger personnel ou mécanique le risque personnel et mécanique n'existe qu'en raison de fautes des personnes les fautes des personnes sont héritées ou acquises par l'environnement donc là c'était son fameux jeu de dominos qu'il avait établi et son fameux sa fameuse causalité donc les éléments s'enchaînaient ainsi il y avait une sorte de lien entre ces différents paramètres et il rappelait que si on parvenait à enlever les mauvais actes et mauvais comportement des individus ben on n'aurait pas des mauvais résultats on n'aurait pas des accidents dans les entreprises à vie aujourd'hui on parle beaucoup de ça dans beaucoup d'entreprises qui prônent la sécurité et la prévention des accidents mais on ne sait pas qu'en fait ce principe il est aussi vieux après je rappelle que henrik a produit son premier travail en 1933 par là si je ne me trompe pas donc voyez que c'est quand même ancien aujourd'hui on parle plutôt d'un autre personnage mais en fait le gars qui a quand même commencé avec son délire c'était c'était henrik et hormis ça aussi il a observé que les accidents avaient des coups et lui c'était fou quand même mais il a pensé que les accidents avaient des coups il avait des coups directs liés à l'accident et des coups indirects et là encore il a créé un fameux ratio qui était le 1,4 donc il a proposé que le coup indirect des accidents était quatre fois le coup direct un accident a pour coup indirect tous les éléments que je ne peux réellement pas comptabiliser donc en gros c'est la perte de temps c'est c'est le coup des chocs post traumatique des collègues ou encore de l'accident et donc c'est un panel d'éléments qu'on ne peut réellement pas comptabiliser certains auteurs de l'époque disaient que le coup indirect en fait c'était le fameux coup qu'on ne connaissait pas mais en fait qui était assez important donc le coup invisible c'est comme ça que certains auteurs l'appelaient ses travaux ont connu beaucoup de critiques d'Amy qui disait que ces méthodes n'étaient réellement pas pragmatiques qui ne respectait réellement pas la démarche scientifique donc pour lui les calculs n'étaient pas assez poussés et lui en fait quelque part il y avait cette hâte de produire un travail avec une base déjà sur comment il faut réagir face aux accidents mais son étude était quand même assez limité il ne s'était pas quand même pris la peine d'observer un peu partout avant de réaliser ses conclusions et oui quelque part c'est parce qu'il s'est limité aux informations qu'il avait pour le moment il aurait pu quand même prolonger ses travaux pour avoir une meilleure visibilité n'a pas aussi assez de retour d'analyse d'accident pour pouvoir conclure que le ratio devait être les 1 29 et 300 contrairement à bird qui lui a fait les études sur près de 1 million de cas d'analyse d'accident franck bird est un beaucoup de choses américain parce qu'il a fait énormément de choses mais à la base c'est un pharmacien son histoire dans le domaine des accidents commence par un stage là-bas en étant stagiaire rapidement il va monter en grade et devenir directeur de la section prévention des accidents et c'est là que va commencer ses premières observations ses premières analyses et ses premiers apports dans le domaine de la prévention des accidents et oui là-bas il va travailler pendant près de sept ans et va produire le premier ratio qui était différent de celui de henrich et qui était le 1 100 et 500 soit pour un accident grave on enregistre 100 accidents mineurs et 500 dommages matériels et oui là il ya quelque chose qu'il faut souligner qu'enrich ne disait pas henrich parlait simplement des accidents majeurs les accidents mineurs et les accidents qui ne causait aucun dommage sur l'individu mais ici bird déjà dans ses débuts mais il fait un constat il fait le constat qu'en fait non seulement il ya des individus qui se font mal mais aussi du matériel qu'on perd donc on perd aussi en matériel donc aussi des accidents sur du matos sur du matériel il quitte lukens pour pouvoir devenir directeur de l'ingénierie de l'ina donc c'est une institut d'assurance des domaines de nord et là-bas il va faire une analyse encore plus exhaustive où il aura énormément de fiches d'analyse d'accident et c'est là que va naître le fameux ratio et ce qu'on connaît bien aujourd'hui la pyramide de peur ah ouais c'est ça c'est ça là c'est ça l'histoire de peur c'est ça l'histoire de là c'est simple et oui le fameux ratio de beurre va naître d'un retour de près de 1,700 millions de fiches d'analyse à si mon papa est rejeté comme même là à l'époque ben c'est sûr qu'il aurait découvert ça mais bon comme il est un peu pressé là à le pauvre et c'est grâce à cette étude qui va pondre le ratio le plus utilisé dans le domaine de l'ingestion des accidents et tout qui est le 1 10 30 et 600 qui veut dire quoi qui veut dire que pour chaque accident grave on a dix accidents avec des blessures mineures 30 accidents avec des dégâts matériels et 600 qui sont des presse accidents ou des incidents donc en gros ici il rajoute un élément qui n'existait pas dans sa première observation il avait déjà parlé de dégâts matériels mais là en fait il se rend compte qu'il ya quelque chose il ya aussi des presque accidents donc ça veut dire que les gens peuvent éviter de se faire mal vous voyez un peu mais on peut enregistrer ça vous voyez un peu donc il a créé ce ratio qui est très utilisé dans les entreprises ah mais en fait il a produit un livre qui relate sa vision qui est le lost control of management donc dans ce livre qu'il n'a pas écrit seul qu'il est qu'il a écrit qu'il a co écrit avec un de ses amis mais en gros c'est simplement pour dire que c'est un personnage qui a influencé énormément le management des risques et je pense pas que jusqu'à présent il ya eu énormément d'influences autant que ce que lui il a pu apporter au point où il a carrément écrasé le gars qui a carrément tout créé quoi ça ça me tue carrément si tu as apprécié les histoires et tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de liker et de laisser des commentaires et aussi de t'abonner pour que la prochaine fois lorsque je lance une autre vidéo tu puisses la découvrir et je te demande pas que ça te fera du bien c'est toujours intéressant de découvrir les choses qu'on n'a parfois un peu négligé